Salut à tous, ici Mathias Pogba et je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Raphaëlla Pimienta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires, à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Wow. Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère. Et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr, par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendra à propos de Raphaël Lapimienta, son avocat de sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme. Sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Rayola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats. Est-ce que Raphaël Lapimienta et l'écurie Mino Rayola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille ? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes ? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. A très bientôt.